C'est quelqu'un qui a fait connaître notre pays à travers le monde de par son travail. Et aujourd'hui, sa disparition, il n'avait qu'une septantaine d'années. Je pense que c'est vraiment une perte énorme. Mais bon, je crois qu'à plus de 70 ans, il a eu quand même le temps de transmettre son savoir-faire. Il a eu à transmettre son expérience. Comme vous le savez, non seulement il avait son atelier d'art, mais également il était un enseignant. Et donc, à travers ses enseignements à l'Académie des Beaux-Arts, il a pu transmettre. Et donc, à travers ses enseignements à l'économie. Parfois, je vous perds dans mon énergie. Dieu, dans sa vie, dans sa vie, et dans son amour de monstral, il fait de son Dieu pour récupérer l'endroit. Récupérer l'endroit pour qu'il retrouve sa place dans l'endroit. Il a perdu tous les avantages du Jardin Céleste, et Dieu ne l'a pas apporté. Nous avons des invités que nous avons lâchés. Nous avons des personnes avec qui nous avons fait plus fataliser dans le péché. Lorsque nous prions vers lui, nous disons, Seigneur, partons-le. Et nous entendons, lui, qui a commencé là. Et nous l'avons pas et continuer à la façonner. Aujourd'hui, il s'est donné à cette vocation. Il a entendu un appel d'un autre. pour réaliser des œuvres que tous nous pouvons contempler. Il n'est plus au monde que de réaliser des œuvres importantes, que de s'attacher à des valeurs. Nous vivons maintenant dans une société où des valeurs sont balottées. Il est là. C'est comme si, en dormant dans cette paix, il était en train de nous rappeler « attachons-nous à des valeurs ». Ce n'est pas pour faire l'endroit où ces prophètes. Comment recevoir la divinité de celui qui a pris notre humanité ? Mais il n'y a pas un grand déploiement. Mais c'est l'essence de l'événité de ses parents qui continue la paix. C'est-à-dire que nous savons aussi la paix. C'est-à-dire que nous avons fait quelque chose. Nous avons aidé. Nous avons abandonné. Nous avons servi les autres. Nous n'avons pas la paix. La mort comme à Chanté Quentin. Il n'y a pas la paix. 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 C'est-à-dire, en plus à la mort. C'est-à-dire, c'est une seule foi qu'on est. Lorsque nous aimons, nous ne savons pas aimer. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Il y a un homme qui a dit, «D'abord, nous avons aimé. » Il a dit, «S'il n'y a pas la paix. » «Oui, il n'y a pas la paix. » «Pakon, il a été là-dessus. » «Oui, il a dit, «S'il n'y a pas la paix. » «Nani, il n'y a pas la paix. » «Que nous avons accès à son cas. » «S'il n'y a pas la paix. » «S'il n'y a pas la paix. » «Le poids est-il n'y a pas la paix. » «La voisine qui a été détoie. » «Un jour, il est rapidement. » «Et chaque matin, c'est une occasion pour connaître le bienfait des vieux. » «C'est pour cela que l'Église est dans le cas. » «C'est pour cela que l'Église est dans le cas de l'Église. » «Vous avez le but ? » à chercher des loups sur la débrouille de notre chère, à la fin de vie. Finalement, nous avons notre joie. Et Dieu nous aide pour que nous ayons le plus de courage et de confiance dans notre pays, dans notre pays, dans notre monde. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est vraiment déplorable. Ils sont à la douleur qui s'est abattue dans leur famille. Beaucoup de courage. Je les exhorte à pérenniser la mémoire de Papa Liolo, à pérenniser sa mémoire à travers des expositions. Il a laissé un atelier et il faudra vraiment que cet atelier puisse rayonner afin que le savoir-faire de Maître Liolo soit pérennisé à travers les générations, à travers les âges. C'est ça le mot que je peux adresser à sa famille biologique. De toute façon, nous nous disons qu'un artiste ne meurt jamais. Ses œuvres vont continuer à rayonner à travers le monde. Et c'est cela qui va réchauffer leur cœur. En tant que pourvain, j'ai pu me faire. Et lorsqu'avec son épouse, sa tendre, chère tendre épouse, ils ont pris le temps de me donner une civilisation de chacune de ses œuvres, j'étais vraiment perdu. J'étais perdu, d'extasier par la profondeur, par la richesse, par la vision prophétique de cet homme vis-à-vis de ses œuvres. Quand je vais souvent comme enseignant, professeur à l'université de Kinshasa, je pense souvent à les triangles. Et au triangle, il a fait une œuvre monumentale qui n'est pas nécessairement en bronze. Mais cette œuvre est forte de signification. Et vous voyez une femme qui est représentée, mais en définitive, Maître Liolo à travers cette œuvre, c'est toute la modernité. C'est toute la civilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication qui la livra à travers cette œuvre. Je vous invite à la voir. Cette œuvre est quand même en déclin, parce qu'elle n'est pas très bien entretenue. Mais quand vous voyez la structure de l'œuvre, la représentation est fondamentale. Merci d'avoir regardé cette œuvre. Merci d'avoir regardé cette œuvre. et je vous invite à la voir. Ce qui est une œuvre, c'est une œuvre, c'est une œuvre. Et aucun jour. Et Maman Frédéric, elle m'a dit tellement qu'elle n'a pas été en Suisse, tant qu'elle n'a pas été en vacances, tant qu'elle n'a pas été en Suisse. Et même si elle n'a pas été en Suisse, tant qu'elle n'a pas été en Suisse, tant qu'elle n'a pas été en Suisse. en tant qu'elle n'a pas été en Suisse, tant qu'elle n'a pas été en Suisse. C'est la première et elle n'a pas été en Suisse. Donc, Et même si elle sont en Suisse, c'est un sueur qui était qui permet de se manker. En tout cas, ton oncle t'aime beaucoup, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Donc, vous avez engagé à l'Académie des Beaux-Arts ? Je m'ai engagé depuis longtemps, j'ai fait plus de 30 ans pour faire l'Académie des Beaux-Arts. Alors, un message clé à toute la famille biologique, vous avez besoin de vous, et surtout moi aussi, qui est un artiste en général et l'Académie des Beaux-Arts ? Je pense vraiment que je n'ai pas de condamnance à mon cas, ce n'est pas quand je suis Edéric, parce que tout le temps Azaki est mon épouse fidèle. Et à cette famille, je pense que nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de l'académie de ce qui a été très bien, nous avons beaucoup de Fred, nous avons beaucoup d'autres rues, et nous avons beaucoup d'autres. Et puis, courage, nous avons fait beaucoup de plaisir, nous avons beaucoup de plaisir, nous avons beaucoup d'attentes à l'Albertine, nous avons beaucoup de plaisir, vraiment, nous avons beaucoup d'attentes. Les gens, je ne sais pas que les artistes et les gens sont très élués. Tout le monde est tout le temps, on a le directeur général de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Tout le monde ! J'ai l'impression de pardonner, tout le monde. J'ai l'impression de faire des valeurs, que Dieu a l'honneur et qu'il est là où il ne se regrette pas. et comment d'un congo m'oubima il a fortifié bisou vraiment mes condolences à tout le monde à moi même à mes enfants à mes soeurs qui sont ici à tout le monde à mes amis et d'accord académique moubima à toute l'académie des beaux-arts en France